Bonjour les enfants ! Alors comme vous savez, j'aime beaucoup vous raconter des histoires. Alors aujourd'hui, maîtresse va se transformer en mademoiselle comtesse pour vous conter une nouvelle histoire. Une histoire que j'aime beaucoup, qui s'appelle Le lapin noir de Philippa Letters. Ce lapin a l'air d'être effrayé par son ombre. On entre dans l'histoire pour savoir ? Le lapin noir. Un matin, petit lapin sortit de son terrier. Le soleil brillait, c'était une magnifique journée. Mais quelque chose clochait. Petit lapin n'était pas seul. Il avait peur. « Va-t'en, lapin noir ! » cria-t-il. Mais le lapin noir ne bougea pas. Petit lapin se mit à courir. Lapin noir aussi. Petit lapin courut encore plus vite. Et le lapin noir le suivit. « Là, il ne me trouvera pas ! » pensa-t-il en se cachant derrière un arbre. Mais lorsqu'il s'écarta du tronc, le lapin noir se tenait juste devant lui. « Sûrement, il ne nage pas aussi bien que moi ! » se dit petit lapin en plongeant dans la rivière. Mais lorsqu'il s'émergea sur l'autre rive, lapin noir sortit de l'eau. Lui aussi ! « Que veux-tu ? » cria petit lapin tout tremblant. « Pourquoi me suis-tu ? » Lapin noir ne répondit pas. Petit lapin se mit à courir de toutes ses forces droits vers la forêt profonde. Et là est inscrit un panneau « Bienvenue dans la forêt profonde ! » Et je croyais apercevoir lapin noir. La forêt était calme et sombre. Lapin noir avait disparu. Petit lapin poussa un soupir de soulagement et grignota une carotte. Jusqu'à ce qu'il aperçoive dans le noir deux yeux brillants fixés sur lui. « Oh non ! » pensa petit lapin. « Lapin noir m'a retrouvé ! » Vous pensez que c'est lapin noir ? Mais ce n'était pas lapin noir ! C'était un loup. Petit lapin s'enfuit aussi vite qu'il pue de la forêt profonde talonné de près par le loup. C'est alors qu'il trébucha. Pauvre petit lapin se releva. Aussitôt, « Oh ! » Trop tard ! Fermant les yeux très très fort, il attendit que le loup bondisse. Mais rien n'arriva. Parce que dans le soleil, derrière petit lapin se tenait lapin noir. et devinez quoi ? Le loup en a eu peur lui aussi et partit très vite rejoindre la forêt profonde. Petit lapin sourit et il devina que le lapin noir souriait aussi. Alors, main dans la main, il filère à travers champ. Et c'est ainsi que se termine mon histoire pour aujourd'hui. Au revoir les enfants ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501